Dans cette vidéo, vous apprendrez les bases de notre éditeur Glisser-Déposer ou Drag & Drop. Il s'ouvre avec un modèle prédéfini. Vous pouvez modifier ce modèle à tout moment. Sur la gauche, vous aurez le choix entre deux ou trois menus, selon que vous avez déjà enregistré ou non des blocs personnalisés. Dans l'onglet Contenus, vous verrez les différents blocs que vous pouvez glisser dans votre email. Vous avez par exemple des blocs de texte, des blocs d'images, des boutons, des icônes de médias sociaux, des éléments de séparation et des blocs HTML. Les éléments en dessous représentent des blocs de mise en page prédéfinis avec une, deux ou trois colonnes. Vous avez également des blocs d'entête et un pied de page. Pour modifier le contenu de la campagne, vous pouvez soit travailler avec les blocs existants dans ce modèle, soit faire glisser de nouveaux blocs à partir de l'onglet dans la barre de gauche. Lorsque vous faites glisser un bloc dans le modèle, une ligne bleue apparaît. Cette ligne indique l'endroit où le bloc sera placé dans l'email. Chaque bloc prédéfini dans le modèle se compose d'un bloc de mise en page et d'un bloc de contenu à l'intérieur du bloc de mise en page. Dans les paramètres de mise en page, vous pouvez choisir le nombre de colonnes, ainsi que la couleur de l'arrière-plan et l'espacement de l'ensemble du bloc. Chaque bloc de contenu à l'intérieur de ce bloc de mise en page adoptera également ces mêmes paramètres. Si vous avez plusieurs blocs à l'intérieur d'un bloc de mise en page, vous pouvez également choisir votre alignement vertical. Chaque bloc peut être ajusté, dupliqué, enregistré, supprimé et déplacé. Si vous sauvegardez des blocs, un nouvel onglet appelé « Mon contenu » apparaîtra. Vous pouvez sauvegarder un bloc pour les réutiliser dans une autre campagne. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur un bloc que vous avez créé, de cliquer sur les paramètres et de choisir « Sauvegarder le bloc ». Choisissez un nom pour ce bloc et il sera ensuite répertorié dans l'onglet « Mon contenu ». L'onglet « Thème » est l'endroit où vous définissez les paramètres de design de base de cet e-mail. Cela comprend la couleur de l'arrière-plan du contenu, une image d'arrière-plan, la taille, la couleur et le type de police, ainsi que les espacements. Vous pouvez également choisir la manière dont les liens sont affichés. En haut de l'éditeur, vous pouvez passer de la vue de bureau à la vue mobile. C'est très pratique pour effectuer des ajustements individuels pour votre version mobile. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans notre vidéo sur le responsive design. Le menu « Action » vous permet de visualiser une version précédente de votre e-mail, de prévisualiser votre e-mail en tant qu'au client spécifique ou sur un appareil spécifique tel qu'un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone portable. Vous pouvez également envoyer un e-mail de test. Vous avez également la possibilité de passer du mode designer au mode développeur, ce qui vous permet de voir le script HTML. Enfin, vous disposez de diverses options de sauvegarde et de sortie. Maintenant que nous avons couvert les bases, vous êtes prêts à apprendre comment personnaliser les blocs de contenu.